Le niveau des élèves remonte. Ce titre accrocheur barrait récemment la une du journal du dimanche. Le ministre ne tarie pas d'éloge sur la politique menée en matière d'éducation, surtout quand il qualifie de moment historique les résultats des évaluations en CP et CE1. Maîtrise des savoirs fondamentaux en hausse, mais surtout amélioration plus forte pour ceux qui viennent des territoires les plus défavorisés. Avant d'ajouter, la France peut assurer la réussite de tous ses enfants. Comme si, seuls les résultats mathématiques et en français et en CP et CE1 pouvaient justifier pareils arguments. A y regarder de plus près, le triomphe du ministre a un peu de plomb dans l'aile. D'abord parce qu'il ment par omission, occultant les chiffres qui ne servent pas son discours. Comme par exemple, cette absence de rattrapage du retard des élèves en réseau d'éducation prioritaire par rapport aux autres. Les spécialistes en foncent le clou. Les dédoublements de CP et CE1 dans des zones fragiles ont certes un effet positif, mais relativement faible, malgré l'énorme effort budgétaire consenti, avec une autre conséquence directe, l'augmentation des effectifs sur les autres niveaux. Or, ce n'est pas la taille des classes qui expliquent cette embellie, mais la mise en œuvre de stratégies qu'elle a rendue possible. Explication. Le ministère a défini les seuils distinguant les élèves en difficulté des autres après analyse des résultats des évaluations. En clair, le niveau vanté par le ministre n'a pas été établi en fonction des performances attendues des élèves, mais en fonction des résultats que le ministère voulait mettre en avant. Belle opération de propagande gouvernementale, n'est-ce pas ? Au final, le niveau des élèves stacne, mais le niveau de com monte. Le niveau des élèves stacne, mais le niveau des élèves,